Musique Muriem épisode 82 Le regard de Khan croise celui de Savas. Khan prévient directement Octai. Pendant ce temps, Savas, Bourchou et Gouklou contrôlent la maison par derrière pour pénétrer. Khan, en voyant Savas arriver, pointe son âme sur Savas. Il demande à Savas que fait-il là. Mais Savas s'en moque. Il demande à Gouklou de chercher Octai dans la maison, chose que Gouklou fait. Bourchou arrive ensuite et pointe son âme sur Khan. Il dit à Khan de baisser son âme. Savas cravate Khan en lui demandant où Octai se cachait. Pendant ce temps, Gouklou est en train de chercher Octai dans la maison. Arrivé dans une chambre, il aperçoit l'ombre d'une personne qui passait derrière un rideau. Gouklou avertit les autres. Pendant ce temps, Octai avait pris la fuite. Bourchou dit à Gouklou et Savas de suivre Octai. Chose qu'il fend. Derrière, Bourchou reste seul à discuter avec Khan. Bourchou continue à poser des questions à Khan en lui demandant quels étaient ses liens avec Octai. Mais Khan de son côté dit à Bourchou qu'il n'avait aucun lien avec Octai. Khan dit ensuite à Bourchou qu'il lui avait fait une promesse et il voulait la tenir. Mais Bourchou, agacé, s'en fout de sa promesse. Il dit à Khan qu'il trouvera elle-même Octai et qu'il paiera pour leurs crimes. Khan ensuite met la main dans sa poche. Pour prendre son téléphone. Mais Bourchou lui dit de ne faire aucun mouvement. Khan dit à Bourchou de ne pas avoir peur. Il ne lui fera aucun mal. Il voulait juste lui montrer une vidéo. Mais Bourchou lui fait savoir qu'elle s'en foutait de sa vidéo. Khan informe Bourchou que Sadik avait changé. Sadik avait beaucoup vieilli. Khan dit encore à Bourchou et devait voir la vidéo. De l'autre côté pendant ce temps, Gouklo et Savas continuaient à suivre Octai lorsqu'ils finissent par l'attraper. Ils se rendent que ce n'était pas Octai mais plutôt le petit frère de Khan. Chose qui agace Gouklo qui le donne une baffe. Pendant ce temps dans la maison, Bourchou venait de visualiser la vidéo de Khan. Il demande ensuite à Khan où se trouvait Sadik. Mais Khan dit à Bourchou qui gérera la situation seul. Khan dit à Bourchou de laisser partir, venger la mort de leur enfant. Mais pour Bourchou, le vrai meurtrier, c'est lui, Khan. Khan dit encore à Bourchou de laisser s'en aller. Il l'attrapera et l'emmènera à la police. Khan dit à Bourchou. Ensuite, lui, Khan ne se cachera plus. Khan dit encore à Bourchou. Ensuite, elle pourra faire tout ce qu'il veut avec lui. Bourchou dit alors à Khan. Elle le tuera si elle apprenait qu'elle avait traité avec Octai. Bourchou lui remet son arme. Il dit à Khan de la frapper. Mais Khan refuse. Bourchou le fait savoir. Il doit le faire. Car c'était la deuxième fois qu'elle le laissait filer. Khan, en colère, dit à Bourchou qu'elle avait peur de la réaction de Gouclo, car elle avait peur de le laisser filer une deuxième fois de plus. Bourchou dit à Khan de se taire, de la frapper et de partir. De l'autre côté, Jasmine est toujours avec Muriem. Elle explique à Muriem, une fois qu'elle avait appris qu'elle avait un frère. Elle va vouloir le rencontrer. Mais sa tante ne voulait pas. Jasmine dit encore à Muriem. Elle ne savait pas non plus comment s'attendre à sa réaction. Jasmine dit ensuite à Muriem. Voilà pourquoi elle était venue la voir d'abord elle. Mais pour Muriem, elle faisait une erreur. Par la suite, Jasmine se met à raconter à Muriem qu'elle n'aura plus de famille. Muriem veut comprendre de quoi parle-t-elle. Jasmine dit à Muriem que Suzanne était mourante. Chose qui a triste un peu Muriem. En voyant cela, Jasmine dit à Muriem comment elle pouvait être triste à ce point. Pourtant, Susan les avait fait beaucoup mal. Muriem ne répond pas. Mais elle demande à Jasmine pourquoi était-elle venue la voir à la blongerie. Jasmine dit à Muriem que Suzanne voulait la voir dans son viseur. Muriem demande ensuite à Jasmine si elle savait que Octa était vivant. Jasmine, un peu gênée, répond que oui. Chose qui choque Muriem. Jasmine prend la main de Muriem et lui demande des excuses. Mais Muriem retire sa main. Toujours choqué, Gouklu et Savas de l'autre côté ramènent le petit frère de Cannes au domicile de Cannes. Il tombe sur Bourchou qui était au sol. Gouklu panique. Octa pendant ce temps avait rejoint la voiture de son homme de main sourd. Il demande à celui-ci si sa mère se trouvait toujours au poste de police. L'homme d'Octa répond que oui. Ensuite, Octa dit à son homme de main qu'il devait sortir sa mère du poste de police. Vu que c'était elle qu'il devait récupérer une partie de son argent. Bourchou de son côté se réveille. Il dit à Gouklu et Savas qu'il allait bien. Gouklu demande ensuite à Bourchou si Cannes et Octa avaient des liens. Mais Bourchou dit à Gouklu que Cannes ne collaborerait pas avec Octa. Gouklu en entendant cela dit à Bourchou que Cannes mentait. De l'autre côté, pendant ce temps, Belize et Derine sont en route pour voir Octa. Belize menace toujours Derine avec son scalpel. Derine fait savoir à Belize qu'elle ne pouvait pas l'emmener voir Octa comme ça. Sinon, Octa comprendra qu'il se trame quelque chose. Belize, agacée, demande à Derine où avait-elle caché Octa durant tous ces mois. Derine dit ensuite à Belize que la cachette d'Octa était découverte. Belize connaissant Octa fait savoir à Derine que Octa avait donc un autre plan. Vu que Octa trouvera toujours une solution pour sauver sa peau. Mais Derine dit à Belize qu'elle ne connaissait pas son autre plan. Derine implore ensuite Belize de l'emmener voir sa mère. Mais Belize refuse. Elle rappelle à Derine que sa mère était aussi à l'origine de la mort de son frère. Vu que c'est elle qui avait impliqué Berk dans cette histoire, Derine décide de prendre son arme dans la boîte à gants de la voiture. Mais Belize prend l'arme avant elle. Jasmine de son côté supplie toujours Muriem en lui disant qu'elle avait besoin de son aide. Mais Muriem lui fait savoir qu'elle aidera juste pour Savas. Jasmine s'excuse encore une fois auprès de Muriem. Pour les choses passées, Muriem refuse. Par la suite, Jasmine dit à Muriem. Que dira-t-elle à Savas après tout ce qu'elle avait fait ? Pendant ce temps, Bourchou et Gouclou emmènent le petit frère de Cannes au poste de police. Dans la voiture, Gouclou informe Bourchou que Savas avait demandé Muriem en mariage. Bourchou fait semblant d'ignorer la nouvelle. Ensuite, Bourchou reçoit l'appel de Kozal qui l'informe que Yarda s'était enfui de l'hôpital. Après avoir accroché, Bourchou informe Gouclou. Puis elle démarre la voiture. Yarda, pendant ce temps, prenait son petit déjeuner chez Ertan. Risa, et là aussi. Pendant ce temps, l'hôtel, le téléphone de Muriem sonne. Jasmine regarde et voit que c'est Savas. Elle prend le téléphone et informe Muriem. Muriem prend l'appel et demande à Savas. Quand elle se rentrera-t-il et voulait lui dire quelque chose. Savas lui répond dans quelques minutes. Puis Savas reçoit un appel de Gouclou qui l'informe de l'évasion de Yerdal. Chose qui fait rire Savas. Il dit à Gouclou que ça ne le surprenait pas. Les deux frères continuent à parler. Nurtan de son côté. Lorsqu'elle sort du commissariat, l'homme d'Octa lui glisse rapidement un papier. Chose qui la surprend. Nurtan monte dans un taxi, puis le lit. Et c'est Octa qu'il a missionné de récupérer les choses à la maison pour donner à Derine. Nurtan appelle donc Derine. Belize, en voyant cela, dit à Derine de prendre l'appel et de mettre le haut-parleur. Après avoir parlé avec Nurtan, Belize dit à Derine de faire ce que Nurtan venait de lui dire. Jasmine, de son côté, est toujours inquiète. Elle dit à Muriem que fera-t-elle si Savas refusait de la voir. Mais Muriem la rassure que Savas est un homme bien. Pendant que les deux femmes parlaient, on vient sonner. Jasmine est sous pression. Muriem va ouvrir et c'est Savas. Savas tente d'embrasser Muriem, mais celle-ci ne le fait pas. Savas ne comprend pas ce qu'elle a. Muriem fait un signe de tête à Savas. Savas rentre et voit Jasmine. Il demande à Jasmine que fait-elle là. Muriem dit à Savas qu'elle voulait lui dire quelque chose. Jasmine dit ensuite à Savas qu'elle était venue en Turquie pour le rencontrer. Et elle n'était pas l'assistante de Suzanne, mais plutôt sa nièce. Par la suite, Jasmine dit à Savas qu'elle était la fille de Yerdal. C'est le genre pour Savas. Bourchou, de son côté, arrive dans son bureau et trouve un bouquet de fleurs. Elle demande à son collègue Kozal d'où venaient ces fleurs. Kozal lui répond qu'il ne savait pas. C'était peut-être un cadeau de la Saint-Valentin. Bourchou prend ses fleurs. Elle est heureuse. Savas, de son côté, demanda Jasmine depuis combien de temps savait-elle qu'ils étaient frères et sœurs. Celle-ci lui fait savoir depuis huit ans. Et elle a toujours voulu le lui dire. Mais sa tante refusait toujours. Savas, en colère, se met à lui rappeler le mal que sa tante avait causé à sa famille. Savas lui rappelle aussi. Que faisait-elle lorsque Muriem était kidnappée par Octai? Jasmine s'excuse pour tout, puis s'en va. Gouklou, de son côté, arrive dans le bureau de Bourchou avec une rose à la main. Il fait tomber sa rose lorsqu'il voit Bourchou tenir un gros bouquet de fleurs. Gouklou, agacé, arrache la carte qui accompagnait le bouquet de roses de Bourchou. Et il venait de Cannes. Gouklou pète les plans. Il détruit ce bouquet de roses. Ensuite, il souhaite une bonne fête de Saint-Valentin à Bourchou. Puis il s'en va. Derrière Bourchou ramasse la fleur de Gouklou et se met à la caresser. Savas, de son côté, rattrape Jasmine, qui pleurait, et tente de la rassurer. Jasmine tombe ensuite dans les bras de Savas et dit à Savas qu'elle était heureuse pour la première fois de sa vie. Ensuite, Jasmine reçoit un appel ou elle informe que sa tante a été conduite à l'hôpital. Savas envoie la mine de Jasmine et lui demande ce qui se passe. Jasmine lui fait savoir que sa tante a été emmenée à l'hôpital. Muriem rejoint Jasmine et Savas aide à Jasmine de rejoindre sa tante à l'hôpital. En partant, Jasmine dit à Savas qu'elle lui dira si elle avait des infos sur Octaï. Mais Savas dit à Jasmine qui sera rassurée si elle se mettait loin d'Octaï. Après le départ de Jasmine, Muriem dit à Savas pour la Saint-Valentin. Elle avait une surprise à lui montrer. Muriem demande les clés de la voiture à Savas. Puis il s'en va. Ils arrivent à la maison d'enfance de Savas. Et dit à Savas, c'est là qu'ils vivront désormais. Savas est heureux. Il rentre dans la cour. Puis Savas va déterrer ses jouets d'enfance. Puis le couple rentre dans la maison. Savas est étonné. Muriem avait préparé cette surprise avec l'aide de Gouklou. Muriem souhaite ensuite une bonne fête de Saint-Valentin à Savas. Puis le couple s'embrasse. Gouklou de son côté est allé enregistrer la date du mariage de Muriem et Savas. Sur place, la dame informe Gouklou que le couple Savas et Muriem devaient vite confirmer leur date. Sinon, ils n'auront plus de date. Gouklou sur place en profite de poser une question à la dame. Si une femme pouvait se marier, si celle-ci l'était déjà. La dame prend le numéro de casier judiciaire que Gouklou lui avait donné. Puis dit à Gouklou, comme son mari était un fugitif, l'État pouvait lui donner le divorce si elle le voulait. Chose qui réjouit Gouklou. Puis il s'en va. Savas et Muriem passaient du banton en amoureux lorsque Savas reçoit l'appel de Gouklou. Gouklou informe Savas qu'ils avaient besoin d'eux à la mairie. Pour finaliser l'enregistrement de leur mariage, Savas décide de partir. Muriem demande à Savas où vont-ils. Celui-ci dit à Muriem que c'était une surprise. De l'autre côté, Nurtan est en train de faire ce que Octa lui avait demandé. Octa, depuis sa caméra, la voit. Lorsque Nurtan se retourne, elle voit Belize, arme pointée sur elle. Belize veut prendre ce que Nurtan avait en ses mains. Pendant que les deux femmes se disputaient, une balle part. Une personne est touchée. Fin de l'épisode 82